Dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un raccourci pour créer rapidement des codes QR via Safari. Donc première des choses, on va ouvrir l'application Raccourci et on va appuyer sur le plus pour créer notre raccourci. Ensuite, à droite, on va dans la zone de recherche et on tape Générer code QR. Donc simplement en tapant quelques lettres, on voit que l'option apparaît. On sélectionne Générer code QR et à gauche, on vient de voir ce code apparaître. On appuie sur Texte pour aller modifier, pour entrer de raccourci. Donc une fois que ça c'est fait, on abaisse le clavier pour aller sélectionner Enregistrer dans un album photo. C'est la prochaine étape. Donc une fois que le code QR est créé, on veut que l'image s'enregistre dans l'application photo. On va maintenant modifier le nom de notre raccourci. Donc on pourrait l'appeler Générer un code QR. Une fois que c'est fait, on va modifier l'icône associée au raccourci. On va cliquer sur Glyphe et on sélectionne un symbole qui ressemble à code QR et on fait OK. Terminé, on va aller à droite dans les paramètres du raccourci pour aller Autoriser, afficher dans la feuille de partage ce raccourci et on appuie sur OK. On voit ici ce raccourci qu'on a créé nous-mêmes. On va maintenant aller dans Safari. On va sur un site que l'on désire mettre en code QR. On clique sur l'option Partager, puis vous allez voir apparaître dans les options, dans les actions possibles, Générer code QR, donc le nom de notre raccourci. On appuie et automatiquement, le code QR est créé. Il suffit maintenant d'aller voir dans nos photos. Une fois dans nos photos, on voit que le code QR est maintenant affiché. Donc il est possible d'insérer ce code QR dans un document et de l'imprimer pour le partager aux élèves. Ou on peut également l'afficher en grand écran pour que les élèves puissent simplement utiliser leur appareil pour scanner le code QR et tout de suite se retrouver sur le site Web sur lequel nous étions. Voilà, c'était comment créer un raccourci pour rapidement créer des codes QR via Safari.